S.T.V. Votre télé. S.T.V. Votre. S.T.V. Votre télé. S.T.V. Votre télé. S.T.V. Votre télé. S.T.V. Votre télé. A Douala, dans la capitale économique, c'est un trafiquant, ou devrais-je plutôt dire un vendeur de sements humains qui a été mis aux arrêts. Il a été donc pensé par les éléments de la gendarmerie territoriale de Douala. Cette opération qui a été menée par le lieutenant Ouvundi Emmanuel, commandant le groupe au monde de gendarmerie territoriale de Douala, fait suite à un « get happen » qu'un prétendu client attendu au dit vendeur de sements humains avec qui il a eu une conversation préalable. D'après le client, il aurait même reçu le vendeur chez lui après que le dernier lui ait donné l'impression qu'il se connaissait. L'argument que le vendeur de sements humains donne à son client fait état de ce que c'est quelqu'un qui lui aurait donc donné le contact de son acheteur. Sauf que son obstination de vendre la marchandise au client en question, qui est par ailleurs traduit patricien, ne lui apportera pas chance. Je vous propose à présent de suivre la réaction de ce vendeur de sements humains dont les propos foufoulbés sont repris par un traducteur. Je me suis retrouvé avec ce vendeur de sements au niveau du banquier. C'est mes amis qui m'ont remis de sements pour prendre la direction de Douala. Et pour que j'arrive à voir à Douala, j'ai pris le chemin de Yaound et pour me retrouver à Douala. Ils m'ont dit que je veux rencontrer deux messieurs à Ndobo, Bounabiri, au nom d'Ismaïla et un autre alad, ils ne m'ont pas dit son nom. Donc quand je rencontre Ismaïla, il m'a amené à la personne. Et bon, à la grande surprise, je n'étais pas bien orienté et je suis tombé entre les mains de l'argent d'Amini. Et moi, c'est ma première fois de le faire. Ils s'en me curieux, c'est question d'habitude. Et moi, c'est parce que j'avais envie de l'argent. Ils m'ont proposé de l'argent, que ça donne vraiment de l'argent. Et moi, j'ai dit, bon, je vais essayer de voir si ça va aller. Ils m'ont dit vraiment que ça peut donner vraiment de l'argent. Et ces messieurs qui sont ici à Douala, ils sont là. Et pour les retrouver, je peux les faire retrouver. Ils sont là, ici à Douala. Déjà que moi, je suis tombé près de l'argent d'Amini, je veux couper eux pour vraiment me faire arrêter toute cette personne-là. Et parce qu'ils m'ont promis que c'est un travail qu'ils font d'habitude. Et celui qui est ici à Douala Ismaïla, lui, il travaille dans la société de gardiennage. Et l'autre, elle a dit, je ne sais pas ce qu'il fait. C'est eux qui ont déterré et ils m'ont remis. C'est eux qui ont l'habitude de déterrer. Ils semblent que plusieurs fois, c'est tout, ils m'ont vu. Moi, je leur disais que j'ai besoin d'argent. Ils m'ont remis et je me suis dit que je suis Douala avec. Seigneur, donc, ce dernier est actuellement en détention à la gendarmerie territoriale. Regardons cette image qui sert d'illustration. Il y a aujourd'hui deux mois. Aladji Hamida m'a appelé. Je dis que tu te trouves où ? Il me dit qu'il est au garage là-bas, c'est Ali Bachir. Je viens lui trouver l'envie de moi. Je dis que c'est toi qui as envie de moi, c'est toi qui dois venir me trouver. Il me demande que tu es où ? Je dis que je suis à l'église de Bamoun. Il vient me trouver là-bas. Je dis que qu'est-ce qui est ton problème ? Il me dit qu'il a le jeu d'eux lui-même. Il veut que tu achètes. Je dis que moi, je représente le traduit praticien du littoral. Moi, je suis traduit praticien, mais je fais quoi avec le jeu ? Il dit que comme j'ai des relations, je lui ai trouvé un acheteur. Moi, il pense que c'était un frappeur. Je dis que pardon, quitte devant moi. Et que si tu aurais parlé de là, je vais te trahir. Bon, hier, à ma souperice, il m'appelle. Je suis à la maison à partir de 16h. Il me dit qu'il veut venir chez moi. Il changeait le voie. Il veut venir chez moi avec quelqu'un. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a des problèmes. Il veut que je lui traite. Bon, je suis à la maison. Je les indique à la maison. Ils arrivent à la maison. Je trouvais que lui qui vient avec le monsieur ici. Dès là, je me suis énervé. Je lui ai dit qu'est-ce qui t'a amené ? Il dit qu'il veut me voir en privé. Je l'ai fait entrer dans mon salon. Vous avez quoi ? Il y a quel problème ? Celui-ci, lui, il me dit qu'il a les oeufs d'eux lui-même. Ils ont même beaucoup, mais ils ont amené d'abord pour une personne. Il veut que j'achète. Je lui ai dit qu'il n'avait pas dit que moi, je ne suis pas dans ça. Si tu as le médicament à porter, je sais ici que ça traite. J'achète tout, mais les oeufs, je ne suis pas au-dessus. Il dit que pardon, je les ai aidé. Bon, si je ne voulais montrer pas celui qui achète, je lui ai fait la tirange pour trouver quelqu'un qui va acheter. Je lui ai dit que bon, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais vendre votre oeuf. On partage l'argent. Il m'a dit oui. Je lui ai dit que je vous rappelle aujourd'hui ou demain. J'ai l'acheteur. J'ai une blanche. Il va acheter. Il est sorti de moi. Moi, c'est directement que j'ai appelé Ajudan Abakar avec Ajudan Hamdja. Ajudan chef Kalash. Je ne connais pas appeler son nom bien parce que j'ai son numéro. Avec Ajudan Hamdja. Je les ai signalé, voilà ce qui se passe. Ils m'ont demandé d'être ici rapidement. Comme je suis ici, je suis arrivé ici, je les ai appelé que j'ai trouvé le Pyrénère. 2,5 millions. Vous allez accepter comme ça. Ils disent que oui, on partage l'argent. Je leur ai dit qu'on amène rapidement. Je leur ai donné la destination à l'hôtel ici à Bonanjo. Je trouvais que peut-être qu'il n'est pas venu. Je leur ai dit que non, je viens d'attendre à Rompoy avec la voiture. Et là où on est monté avec les ajoutants, ils ont parti. Je vais porter son sac. On se concentre. Il met ça comme il est l'habitude de mettre. Allez, on le dirige. Allez, on le dirige. Allez, maintenant, vous venez-moi. Moi, je suis là, 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 je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Des personnes encore non identifiées ont passé au Pinfar, l'un des bureaux de la délégation départementale du tourisme pour la Sénagare maritime. Elles ont emporté des documents, des mêmes que des écrans d'ordinateur. Les précisions dans ce reportage de Salomon Beyas. Un bureau méconnaissable, des effets et des documents emportés, ainsi que des écrans d'ordinateur. La délégation départementale du tourisme de la Sénagare maritime. Il y a le laptop que j'utilise, que j'ai utilisé hier jusqu'à minuit mois. Il y a mon laptop personnel. Il y a l'ordinateur du bureau, écran, une décentrale souris. Selon le rapport non officiel, les bandits seront entrés par l'intention d'y effectuer une fouille systématique, comme pour chercher quelque chose de précis, comme de l'argent. Ils sont entrés par derrière, moi je n'ai pas vu comment ils sont entrés. C'est le matin que monsieur le délégué qui vient, il me dit qu'il y a vol. Ils ont cisaillé la clôture du côté qu'ils donnent au domicile du délégué des enseignements secondaires. Voilà, à peu près le scénario. Pour le moment, une enquête a été ouverte afin d'y voir clair. Restons dans la ville de Déa pour parler à présent de l'absence d'eau potable. Dans cette partie du caméraux, les populations sont condamnées à recourir à l'eau de forage, dont la qualité est on ne peut plus douteuse. Présentation de cet état de choses, ce reportage. C'est lever tous les jours, presque à 3h du matin, à la recherche de l'eau potable pour les ménages et le quotidien de ces populations du 4e banda Biseke Aidea, dans la Sanaga maritime. Une pour plus d'eau depuis 4 jours et c'est l'argent pour laquelle nous venons à la recherche. Comme elle, se ravitailler n'est pas la porte d'à côté. Certains y parcourent des kilomètres par jour, matin et soir, pour recueillir le précieux sésame. À une période donnée, l'eau tarie, n'est-ce pas ? Parfois on coupe et on a du mal à nous abreuver de cette eau. On a un apunierie d'eau, hein. Nous autres aboncions, ça fait plus d'un an, depuis que monsieur a écouté, on n'a pas pratiquement d'eau. La qualité de cette eau est poignante. La coloration et parfois les odeurs prouvent que les installations des années 70 méritent une cure jouvence. L'eau qui est sale, quand ça fait monter la mer d'en haut, on ébacue, le reste on lave ou on filtre pour boire. Pour parler à cette difficulté, des fourrages implantés dans la plupart des quartiers, par des entreprises, parfois des particuliers, sont un réconfort pour la population qui manifeste son désarroi au quotidien. À P4S, nous sommes à Douala, dans la capitale économique et plus précisément dans le cinquième arrondissement. À l'entrée, si tabac, pour les populations et usagers de la route, la vie est devenue un calvaire, difficile de circuler sans se faire éclabousser ou se retrouver le dos au sol. Et ce, du fait de la mauvaise qualité de la route qui se dégrade au quotidien. La situation est encore plus complexe lors de fortes pluies, s'invite alors une inondation infernale. Et du coup, la traversée devient impossible, comme si ce cauchemar ne suffisait pas, est venue s'ajouter la poubelle. Et bienvenue des odeurs nauséabondes, source de maladies et de tout autre cheux, certaines personnes qui ont des commerces en ce lieu. Je vous propose à présent de suivre la réaction de quelques riverains qui s'expriment au micro de l'autre info. Cette route nous dérange beaucoup, ce qui est en saison pluvieuse. On n'épargne pas à vendre, même les clients n'ont pas la possibilité de passer pour venir nous faire les achats, pourquoi ? Pour question d'eau. Depuis des années, depuis peut-être sept ans comme ça que nous sommes ici-là, nous avons des problèmes d'eau en saison pluvieuse. Pour la route, on ne respire plus. Quand il pleut, on ne respire plus. Inondation partout, les gens se noient, les boutiques des gens, les enfants, tout le monde, regarde la poubelle. On ne respire plus ici. Partout, on n'arrive plus à passer sur la route. On fait comment ? Les clients, on tombe ici dans l'eau avec les clients. On se lève, on se noie. On va faire comment ? C'est pour ça que la route, ça nous a déjà dépassé. Jusqu'à la fin, on n'arrive plus à rouler. Nos motos se noient même. Notre motos se gardent même. On va faire comment ? Près de six ans que la route est tout comme ça. On fait semblant de raclée. Tout, ça ne nous donne pas toujours. Donc, on a des problèmes ici-là. Vraiment, ici-là, je suis très mal à l'aise. Comme vous constatez, je suis malade. De temps en temps, comme j'ai les problèmes de prépétation, les odeurs toxiques, là, ça augmente vraiment mon mal. Et la poubelle, là, tout le temps on verse la poubelle. Et l'eau, l'inondation, ça vient. Donc, c'est vraiment trop bizarre ici. Ça peut faire quand même deux mois, la poubelle. Ça peut faire forcément faire deux mois, là. Dernièrement, Isaac a fait semblant de venir régulièrement. Après, chaque trois jours, ils passaient. Mais depuis, là, ils ont encore commencé à laisser. Celle-ci, elle a fait plus d'un mois, là. Quand il pleut, quand il pleut, tout le carrefour, là, inondé. Ça vient jusqu'ici, ça remplit partout, là, comme ça. Alors, vous menez dans une vie commerciale. Comment est-ce que ça peut se produire avec votre société ? Ce n'est pas facile. Quand tu arrives parfois le matin, tu es obligé de payer, de voir les pousseurs. Comme je dis, là, tu les payes. On essaie de pousser pour que tu ailles au passage, pour que les gens puissent passer. Abandon de poste du personnel administratif et enseignant de l'école publique des Foulans 2. Depuis la rentrée des classes pour le compte de la session 2018-2019, cette école qui se trouvait relativement dans une broussaille n'est que l'ombre d'elle-même. Après, le personnel administratif et enseignant, c'était au tour des élèves de déserter les lieux. Une situation qui défraie la chronique dans cette partie du Cameroun. Un révérend de ce pas empêché d'exprimer son indignation et pointe un doigt accusateur au directeur de cette école. Notre école, c'est un problème d'enseignant depuis la rentrée. Dans les périodes de la rentrée, quand on inscrit les enfants, le directeur ne vient pas. Il vient peut-être après deux mois. Quand les gens envoient leur enfant à Acombe 2, après deux mois, ils viennent, ils s'assoient là, ils écrivent ce qu'ils écrivent. Nous, on ne comprend pas. Donc, depuis la rentrée, c'est fermé. C'est là comme ça. Jusqu'à comme vous-même, vous êtes venu constater là. Il n'y a pas d'enseignant, rien, rien. On envoie à Acombe 2, c'est là comme ça. Ça ne vaut pas la peine avec lui. La faute au gouvernement, puisque nous, on ne comprend pas. Ils doivent nous envoier. Les gens, ils crient ici à Acombe 2 ce que l'inspecteur et le directeur font. Nous, on ne comprend pas. Les populations de Djeleng 5, c'est à Bafoussam, dans la région de l'ouest du Cameroun. Tellement, elles sont fâchées. Qu'est-ce qui les énerve véritablement ? Regardons ensemble pour mieux comprendre. Tout ce qui m'énerve dans ce quartier, il y a d'abord les routes. Comme vous voyez, il n'y a pas l'accès dans le quartier. Et en plus, des agressions un peu de gauche à droite, comme vous entendez là. Bon, et vraiment, tout ça, ça m'énerve. Nos routes du quartier, non entretenues. Et nos poubelles, il n'y a pas Acombe qui passe même pour ramasser encore. Donc, on est obligé d'envoyer les enfants quand ce sont leurs dépôts. Ça m'énerve. La poubelles, ça m'énerve. Ça nous énerve tous, nous tous ici au quartier. Ça nous donne les maladies. Ce qui m'énerve ici au quartier, c'est l'insalubrité, mauvais état des roues. Et aussi les petits bandits du quartier. Bon, je ne les envie pas trop parce qu'avec le chômage, les gens ne peuvent que se ressousser par le vol. Ça m'énerve. Ce qui m'énerve ici au quartier, c'est les poubelles, les poubelles et les poubelles. C'est la poubelle. On ne les ramasse pas vite. Quand la pluie tombe, ça ramène ici en bas, dépend des maisons. Ce qui nous énerve ici. Ce qui m'énerve ici au quartier, c'est que nous avons le bac à orduis qui est tout juste à côté de moi. Il nous faut des mois pour vider le bac à orduis. Même quand on vide le bac à orduis, nous avons des voisins du quartier là-dedans qui se comportent comme comment je peux le dire. Au lieu de venir verser la poubelle dans le bac, ils viennent verser carrément en route. Même quand ils ont vu qu'on vient de vider, ils voient le camion en télépatie. Au lieu de verser dans le bac, ils versaient en route. Et qu'est-ce qu'ils versent ? Les couches jetables des enfants, des déchets, des couscous. Il y a des orduis qu'on dit à faire même deux semaines chez eux et ce n'est pas beau à couper. Et en plus, ce qui m'énerve, c'est notre route après l'homônerie catholique. On ne sait même pas si nous... Voilà le début de la saison pluvieuse. On ne sait pas comment nous allons faire pour que nous traversons pour aller au marché. Puisqu'il y a 6 mois que le délégué lui-même est descendu avec des engins voulants arrangés. Ils ont versé des pierres. Après, ils ont tenu, ils sont partis. Bon, ça c'est la saison pluvieuse. Des fois, ça monte comme la marée. Et les voitures ont déjà tant arrachées, même les parachoques, plusieurs fois là-bas. Et voilà ce qui m'énerve vraiment dans mon quartier. En plus de ça, on vit des moustiques, trop de moustiques. Ces poubelles ici là, c'est rien ce qui m'énerve. Ça vient trop de moustiques quoi. Trop de moustiques, c'est ce qui m'énerve ici. Bon, trop de saleté, même dans le quartier. Oui, tu ne peux même pas dire qu'aller à la boutique, puis alors c'est grave. C'est ce qui m'énerve ici dans ce quartier. Ce qui m'énerve ici en diéling, c'est surtout à l'ancré de ma maison là. C'est la poubelle si haut. Chaque jour, si on n'appelle pas Isakam, il ne vient pas. On ne sait même pas si Isakam existe. Tous les juifs, il faut appeler, il faut appeler. C'est toujours là, l'ancré des moustiques. Moi, tu avais des mouches. Et ça m'énerve de tout mon cœur. Tu ne peux même pas inviter quelqu'un, c'est que ça, c'est l'ancré de la pocherie. Et tant que jeune fille comme moi, on voit tout la poubelle, poubelle, poubelle. Et Isakam existe. Ça m'énerve gros. En plus de la poubelle, il y a le banditisme en diélingseg. C'est comme si ici là, c'est l'école de sang même-même. Ici, tu ne peux pas avoir un enfant, pédéoccupe, c'est encore un vol. Diélingseg, c'est la mort. Ce qui m'énerve dans ce quartier, les routes, les vols, la gravégance. Donc, on a envie de ne pas arranger nos routes ici. Les inconnus viennent voler, après on arrive des moustaches. Ça m'énerve. Ce qui m'énerve ici au quartier, c'est l'état des routes. Et puis on n'a même pas de clavage, puis trop de poussière. Ce qui nous élève, c'est un manque d'entretien. Un quartier abandonné, manque de routes. Et les coupures d'eau exagérées. C'est ce qui nous énerve dans ce quartier. Ce qui m'énerve dans le quartier, c'est le fait que le bac soit vide, mais qu'on vient toujours trouver les autres par terre. Oui, ça m'énerve. La saleté, la poubelle et l'insécurité. Oui, c'est ce qui nous énerve de plus ici au quartier. Ce qui m'énerve ici au quartier, c'est l'insécurité. Vraiment, l'insécurité et la saleté, ça m'énerve. Ça m'énerve vraiment. Nous ne saurions conclure cette émission sans saluer le doigté de Gilbert Mange, qui était encore là à la manœuvre ce jour, assisté de Zipière. Nous tirons également un brillant coup chapeau à nos monteurs qui sont en place tout le temps. Il s'agit de Gladine Kameni, de Solangina et du métronome Abanzolo. Ce fut un plaisir, mesdames et messieurs. On se retrouve samedi prochain, même heure, même chaîne, pour d'autres fêtes d'hiver. Bon samedi à tous. Ou de vrai, je peux te dire, bon week-end. STV, votre télé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada